Deuxième vidéo sur MonsterArts avec Fabien, parce qu'on a fait une partie il y a deux week-ends. Fabien était notre EMJ, Matt et moi étions joueurs avec Enzo et Pierre-Euf, de respectivement Paul Scar et Labersteam. Et on va vous parler un peu de notre expérience de partie, de notre expérience de première main en tant que joueur EMJ. Moi c'était la première fois que je jouais à MonsterArts, même si je l'avais lu, j'avais lu le bouquin, je connaissais la version anglaise, enfin canadienne, maintenant que je sais que ce n'était pas une américaine, mais une canadienne, l'autrice du jeu, et donc je l'avais lu, mais je n'avais jamais joué, parce que comme c'est un jeu où on joue des adolescents, de base je m'enfuie. C'est ça, mais nous l'avons corrompu. Mais effectivement vous m'avez convaincu de venir faire ce jeu, c'est donc un des rares jeux où j'ai joué un adolescent. Et comment as-tu pensé du coup en première question, du coup ? Mécaniquement je savais que ça marchait très bien, donc je n'étais pas surpris, mais c'est sûr que ça m'a permis de tester ce que je trouvais super sur le bouquin, c'était toute cette différence par rapport à Apocalypse World, c'est-à-dire ces relations interpersonnelles, et le fait qu'on ait des leviers, des ascendants, et qu'on puisse utiliser pour activer des choses, ou pousser les gens à faire des choses pour soi. Et ça a été le centre de la partie, et je pense que c'est ça qui est intéressant dans le jeu, c'est que c'est... En fait, Fabien, tu as eu une super idée quand on a commencé à jouer, tu as fait la relation map, et en fait quand on a commencé à jouer, on s'est donné nos personnages, on a mis la relation qu'on avait ensemble, mais la relation map, qu'on peut faire d'habitude dans un jeu de rôle, si on va mettre des lieux ou des personnages, puis on va tirer des flèches entre eux, là tu as dessiné la classe. Tu as dessiné la classe, on était assis, on allait en cours avec le tableau, le professeur, les tables, et tu nous as dit où est-ce que vous êtes assis, à côté de qui, qui est assis à côté de vous, et en fait on a créé comme ça ce microcosme qui est largement suffisant, puisqu'en fait on ne joue que ces gamins qui vont de façon interagir entre eux, et en fait on vive leur crise d'adolescence entre eux. Est-ce que ça c'est un truc que tu as lu dans le bouquin, ou est-ce que c'est un... Ça, voilà. Alors il faut voir un truc, j'ai abordé, sachant qu'en plus on avait un vrai playtest à faire et avec un retour à faire derrière, j'ai abordé le jeu comme si je ne le connaissais pas du tout, comme même si j'ai de la bouteille en PBTA, comme si je n'avais même peut-être jamais joué à un PBTA. J'ai abordé en faisant vraiment le by the book, comme on dit, c'est-à-dire j'ai pris le pas à pas qu'il donne dans le livre, qui est, je trouve, bien fait, parce qu'il permet justement de se lancer dans la partie de manière assez progressive et le système, comme tu as décrit, de définir la relation map sous forme de classe en définissant les relations entre les personnages où ils sont assis, qui est assis à côté d'eux, etc. Ce qu'ils pensent des autres élèves, etc. Donc en termes de salle de classe, de salle de classe, c'est pas de classe de personnages, de salle de classe... Non, 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 oui, c'est la salle de classe. C'est la salle de classe, sachant qu'on joue, on va dire, la version vanilla dit qu'on joue, en gros, des adolescents dans un lycée américain et donc ils ont une salle principale qui est la leur et ils ont des places qui sont attribuées. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui permet de fixer les choses, d'avoir aussi le... Peut-être aussi ça crée une dimension un peu spatiale pour les joueurs et facilement, ils vont commencer à mémoriser qui est qui. En tout cas, ils vont rapidement se rappeler qui est à côté d'eux. Est-ce que c'est la pimbèche de la classe ? Est-ce que c'est le bon élève ? Et ça permet en fait aussi d'ancrer très rapidement les personnages et les relations qu'ils ont entre eux. Et ça, moi je trouve que ça a très bien marché. On a joué sur... Je ne me rappelle plus. Peut-être que l'un de vous deux avait noté peut-être trois heures, trois heures et demie, tout compris avec des explications, je pense. On a fait à peu près une heure de mise en place et deux heures et demie de partie. Voilà. En deux heures et demie de jeu, on a fait quelque chose très serré. Clairement, il y avait de mémoire on avait 4 PJ, 6 PNJ, 6 PNJ élèves plus un prof. Voilà. Ça, on a démarré avec ça. Donc, c'est vraiment pas énorme. Et en même temps, on a tenu deux heures et demie et c'était serré, serré, serré. Ça, après, c'est parce que là, pour le coup, j'ai utilisé mon expérience de recycler tous les éléments. Donc, les éléments, c'était les différents acteurs qu'on avait dans la classe et de les faire revenir. Voilà. Mais c'était serré comme un pilote de série télé. Donc, c'est vrai que ça a ce côté un peu redondant où c'est toujours les mêmes personnes. Ça tourne toujours autour des mêmes personnes. Mais c'est ça qui a permis, je pense, aussi d'avoir une fiction qui soit bien tenue et qui permette aussi d'avoir des relations fortes, des moments tout de suite importants parce qu'on ne s'est pas dispersé sur plein de personnages. Donc, je t'ai... Pardon. Vas-y, Matt. Vas-y. Je t'ai coupé la parole et j'avais coupé la parole à Fabien. Je vais arrêter. Et quand je t'ai coupé la parole, tu disais que donc c'est dans le livre le fait de faire une salle de classe. Donc, c'est un conseil qui est donné... De faire une salle de classe. Tout à fait. De faire une salle de classe. Ils disent clairement dessinez votre salle de classe. Pourquoi ? Je pense que c'est parce qu'effectivement, comme j'ai dit, c'est la spatialisation et ça permet vraiment d'avoir une relation de maths qui est immédiatement lisible. Et c'est vrai que même si tout ne se passera pas dans la classe, on est vite sorti de la classe d'ailleurs. Je crois que c'est le premier truc qu'on a fait. La première scène, on sort de la classe. La première scène, on sort de la classe. Mais quand on avait besoin, en tout cas, moi, je sais que quand j'avais besoin de faire revenir un personnage, je n'avais qu'un coup d'œil à jeter sur cette salle de classe. Je ne sais pas si je l'ai encore. J'ai encore les papiers pas loin. Fatalement, là, vous allez le voir à l'envers. Non, je l'ai là ou pas. Je ne sais plus où c'est. Mais c'est marrant, mais en me replongeant en tant qu'adulte sur ce principe de la salle de classe, je me suis rendu compte du principe éducatif assez hardcore de la salle de classe, qui est quand même un truc de strata sociale hyper forte, le premier rang, ce qui est derrière. On est loin de l'amphithéâtre, le principe où tout le monde doit être au même niveau pour recevoir l'apprentissage, même s'il y a une autre organisation sociale. Là, savoir que tu es au fond, à gauche, près du radiateur, ou si tu es devant, au milieu, etc. Tout de suite, tu sais où tu es placé et tu as l'ordre social qui est établi en microcosme hyper efficace. Et ce qui est fort, j'ai envie de dire, c'est que ça relaie sur, vous avez vu à peu près, j'ai dessiné pas un truc énorme, j'ai fait trois rangs, trois bancs par rang, on est deux par banc, ça suffit. Et on n'a pas tout comblé, on a mis, je vous dis, on a mis que la moitié au final des éléments, déjà pour laisser de la place pour au futur, si jamais, il n'y a pas besoin. Et on s'est servi d'un vide. Et on s'est servi d'un vide, il y a eu une des élèves, elle n'était pas là, et c'est ça qui a lancé de l'aventure. Ça, je reviendrai après, justement, sur le lancement. Et par contre, le truc, c'est vraiment que, voilà, on a tous, comme disait, comme disait Matt, on a tous vécu dans une salle de classe, on sait que les positions qu'on a vont déterminer des choses. Et une des questions qui revient le plus souvent, c'est, ok, toi, où tu es assis ? C'est ça que je vous posais comme question à chaque fois. Soit je vous disais où tu es assis, ou je vous disais à côté de qui et tu es assis ? Quand on avait déjà défini une autre personne et qu'il conseille à être peuplé, dans ce cas, je vous dis à côté de qui tu es assis ? Et là, ça vous obligeait à vous positionner, fatalement, si vous allez vous mettre à côté du bon élève ou à côté du mec cool ou de la fille la plus en vue de la classe, ça n'allait pas être la même chose. Et ça, attention, il n'y a que des stéréotypes dans le jeu, ça je pense que ça a peut-être déjà été dit précédemment, mais on travaille vraiment sur les stéréotypes qu'on a aussi bien dans les séries télé que dans la vraie vie, au final et surtout aux Etats-Unis parce que là, on est vraiment dans, il faut le voir vraiment dans les curseurs poussés à l'extrême, même si le jeu peut être adapté à la française, à ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Mais là, en tout cas, par rapport au MU, par rapport à, j'ai envie de dire aussi l'ambiance qui va être donnée et par rapport aux références de la Bitlyt, voilà, commencé par Twilight ou Vampire Derrize, ça oblige quand même à aller là-dedans, on est dans les stéréotypes. Et j'ai envie de dire, le jeu, il ne tournera mieux il ne tournera que mieux parce qu'on fait ça. Je suis complètement d'accord. Et effectivement, le fait d'avoir, même nous en tant que joueur, on n'a pas été, en calant tout ça, on n'a pas été trop tenté, en tout cas pour ma part, d'aller chercher des PNJ de l'extérieur et de les rajouter et de diluer les enjeux. Et effectivement, on s'est retrouvé avec nos C6 PNJ, nos 4 PJ et les enjeux ont été très vite, très personnels et très forts. Et donc ça, c'est vrai que ça marche bien en one shot, mais rien n'empêche de mettre un cran en dessous quand on fait une mini campagne et de les faire monter au fur et à mesure, évidemment. Honnêtement, notre partie, ça aurait été une très bonne intro de campagne, il n'y a pas besoin de retenir. Pour le coup, la force d'un PBTA, c'est que tu ne dois pas retenir, tu vas à fond la caisse. De toute façon, il y aura toujours de quoi renchérir. Ce qu'on a fait, c'était une première partie, il y avait un enjeu très fort et tu voulais voir le deuxième épisode et tu n'avais pas besoin de... Au contraire, une partie de PBTA, je pense qu'il faut la jouer à 200 à l'heure et ne pas du tout se retenir. Il n'y a rien à garder puisque tout va être improvisé. C'est pour ça que je parlais de pilote. Ça faisait vraiment un pilote parce qu'on a beaucoup groupé au début, mais... C'était condensé, mais ça, c'était pour que tout le monde déjà prenne sa place, tout le monde retienne facilement ce qui se passe. Et après, derrière, c'est sûr que si on était parti, si on part en campagne avec ça, voilà, j'en reviens. la campagne, elle est là. C'est le plan de la classe et les événements qui a eu lieu. Et derrière, il va... Pour éviter effectivement que ça tourne toujours autour des mêmes personnes, c'est là où on cherche à étoffer. Et comme j'ai dit, il y a du vide, il y a encore plein de places qu'il faut remplir. Pour l'instant, c'est des silhouettes indéfinies, mais d'un coup, rien n'empêche de dire « Ok, le gars qui est le banc à côté, en fait, qui c'est ? » Et là, d'un coup, on repart sur autre chose parce que ça va créer... C'est les joueurs qui définissent en plus. Finalement, c'est les joueurs qui définissent les personnes qui sont à côté d'eux, qui sont avec eux dans la classe parce qu'on leur pose des questions dessus. Donc, les joueurs peuvent amener des choses qui les intéressent et derrière, ça va relancer d'autres intrigues, ça va relancer d'autres enjeux. Donc, on va parler... Moi, je parlerais bien un peu des personnages qu'on a choisis, en tout cas des mues. Matt, tu jouais le loup-garou. De mon côté, je jouais le vampire. Enzo jouait la sorcière et Thierry jouait la lame d'année. Le possédé. Lame d'année. Oui, lame d'année. Et je trouve que ça a bien marché. Alors, je pense qu'il y a des mues qui sont plus faciles à prendre au début ou en tout cas sur un one-shot. Notamment, je pense que la mortelle et la fée n'ont pas vraiment d'intérêt parce que c'est des trucs qui mettent un peu de temps à construire et à monter. On n'a pas d'intérêt sur un one-shot, tu veux dire ? C'est ça. Pas d'intérêt. Tout à fait, sur un one-shot. Et j'ai trouvé que justement, nos personnages allaient plutôt bien ensemble parce qu'on a créé des liens et que ça aussi, ça marche bien parce que mine de rien, les liens sont forts dès le début avec les ascendants qui sont déjà donnés. Donc, ce n'est pas un truc qui est complètement arbitraire. Tu commences avec des ascendants ou tu donnes des ascendants. Spoiler, tu fais les deux sur ta création de perso, normalement. et du coup, ça donne aussi une idée des dynamiques sociales entre les persos. Clairement. Là-dessus, les mûres, pour moi, je trouve, les livraires eux-mêmes, ils sont extrêmement bien écrits parce qu'il y a vraiment une phrase d'intro qui permet d'avoir l'ambiance. Après, il y a une phrase plus didactique, enfin, un paragraphe plus didactique pour dire au joueur voilà ce qu'il va falloir jouer. Et là, justement, c'est ce qui détermine qu'on a bien pris la bonne mue qui correspond à ce qu'on veut. Et derrière, tous les éléments sont détaillés de manière succincte mais efficace. Et honnêtement, ça va très vite pour prendre le choix. Je le trouve et je pense que vous l'avez senti aussi, ça va très vite pour prendre le perso en main. On voit vite où il faut aller. Complètement. Et parfois, même, on n'a pas le choix. Comme on disait, les ascendants, tout de suite, ça a montré je suis un dominant ou je suis au contraire un dominé ou je suis quelqu'un au contraire qui va essayer de rester discret et de ne pas faire valoir parce que les ascendants, ils ne vont pas être dans l'environnement direct mais ils vont être, par exemple, l'âme d'année, ces ascendants, ils sont sur son patron, sur le démon avec qui elle a passé un pacte et qui fait que à un moment donné, il peut venir y sucerer à l'oreille, fais ça pour moi et donc, il va falloir que l'âme d'année choisisse de s'exécuter ou non. Mais ça, c'est un jeu qui est différent fatalement si on a beaucoup plus de personnes qui ont l'ascendant à l'extérieur. L'extérieur, je parle de la classe, du microcosme où évoluent les joueurs. Ça va inciter un jeu qui va, en tout cas, le MC va s'en servir pour faire rentrer des éléments un peu extérieurs, donc des éléments qui ne sont pas de la classe, qui peuvent un peu perturber le fragile équilibre qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est intéressant aussi. Après, je ne sais pas, pour le coup, les mues, est-ce qu'il y en a qui sont plus intéressantes à jouer, effectivement. Alors peut-être, il y a aussi des stéréotypes qui parlent plus. C'est sûr qu'on avait le vampire, le loup-garou, la personne qui a fait un pacte maudit, une sorcière. On est dans des trucs qui sont vachement canons, il n'y a pas de problème. On a tous des références pour jouer ça et je pense que ça marche d'autant plus qu'on n'est pas dans des trucs un peu compliqués comme la goule. Là, ça rentre un peu dans le bon, un truc un peu bizarre. L'ombre, l'ombre aussi, le fantôme. C'est compliqué, ça a plus à jouer parce que là, on joue plus sur, d'ailleurs, sur des trucs qui sont plus aussi en phase avec, on va dire, là, pour le coup, il y a une vraie synesthésie entre ce que vivent parfois les ados et la mue. Vraiment, voilà, l'ombre, c'est, voilà, le garçon, la fille un peu discret qui finalement ne sait pas trop où se placer et qui va rester entre deux eaux. Le fantôme, normalement, c'est un mort mais finalement, il est présent mais tout le monde l'ignore comme un gosse qui serait introverti qui chercherait à disparaître parce qu'il a peur d'aller vers les autres. Donc, il y a ces mue-là, fatalement, elles sont plus complexes. Elles sont beaucoup plus complexes à jouer. Mais, je pense qu'il y a tout qui peut marcher et tout qui va ensemble aussi. Fatalement, les dynamiques ne seront pas les mêmes. Franchement, quand il y a un loup-garou dans la pièce, c'est génial. Je le dis pourquoi parce que le loup-garou, il démarre, tout le monde a un ascendant sur lui. Donc, c'est, voilà. Justement, c'est ça qui est intéressant pour le joueur. J'étais le loup-garou mais justement, comme tout le monde a un ascendant sur moi, j'ai rapidement compris qu'en fait, le loup-garou, c'est le tomboy qui va être, ou tomgirl qui va être utilisé par les autres, en fait. C'est le gars le plus violent, le plus dangereux, mais en gros, qui va le manipuler pour le servir ? Mais par rapport à ce que tu disais, pour moi, c'est le signe d'un bon PBTA. Quand j'ai commencé à lire des PBTA que j'ai lu, Monster Heart, c'est là où j'ai compris à quel point on pouvait avoir des ambiances différentes en fonction des rôles qu'il y avait sur le... A chaque fois que je fais un PBTA avec les joueurs choisissent leur personnage, j'ai l'impression d'être dans Mission Impossible, c'est la scène où ils jettent les photos sur la table. Et en gros, pour moi, le jeu est vraiment très différent. S'il n'y avait pas eu par exemple Lame d'année, on aurait été dans un truc ultra vanilla classique avec la sorcière, le loup-garou, le vampire et un triptyque qui marche bien. Mais le fait que Lame d'année a apporté un truc beaucoup plus trash, beaucoup plus dur, beaucoup plus vénère et beaucoup plus sombre parce que justement, il y a quelqu'un d'extérieur qui est arrivé, un démon. C'est le patron de Lame d'année. Alors que si on avait été vampire, sorcier et loup-garou, je pense qu'on aurait fait le vampire et loup-garou qui se regardent et la sorcière que milieu et on aurait fait un truc juste entre nous. Interpersonnel, c'est vraiment ce que ça raconte. Alors que là, avec Lame d'année, le fait que le démon vienne et en gros pousse Lame d'année à faire des trucs vraiment trash et en fait, transforme cette dynamique, ça a donné des choses... il y a eu très peu d'ailleurs de relations entre le vampire et le garou, tu joues le vampire et le garou que à la fin, mais presque en fait, on s'est rencontrés et en gros, on sentait qu'en gros, la problématique, c'était comment gérer le garou qui est en train de se faire bouffer par Lame d'année quoi. L'enjeu, c'est pas tant sur toi qu'effectivement, gérer le truc supérieur du patron de Lame d'année qui venait foutre une merde d'un niveau au-dessus et beaucoup moins gérer pour des ados et ce que j'ai trouvé assez cool justement sur la partie. Alors justement, dans le jeu d'ailleurs, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est qu'on voit bien qu'on joue des ados. Pourquoi ? Parce que dans les moves de progression, il y a des moves d'adultes. Oui. Donc ça veut dire que tout ce qu'on joue dans nos mus, dans les mus, c'est des trucs qui correspondent aux adolescents. Les moves de base, les machins, c'est sûr que les moves de base, c'est allumé, rembarré. On est dans la logique des... On est vraiment dans la logique adolescente. Oui. Et c'est pas aussi sain et pas aussi travaillé que pour des adultes, effectivement. Et effectivement, ces moves-là, tu finis par les débloquer. Enfin, si tu veux d'ailleurs. Tu peux les développer, les débloquer. Et effectivement, ou pas. L'intéressant, c'est qu'à un moment donné, ça invite au changement. C'est-à-dire que ça veut dire que dans l'évolution de ton personnage, tu vas jusqu'à devenir adulte et à contrôler justement tes ressentis, tes émotions, etc. Il y a le truc classique qui est basique mais qui marche bien. C'est qu'avec allumé, en gros, l'idée, c'est de dire un perso, il peut avoir le kiff et en gros, tomber amoureux en deux secondes. Donc en gros, on jette les dé, je t'ai allumé, est-ce que tu rentres dedans ou pas ? En gros, je vais te prendre des ascendants sur toi, est-ce que tu vas être vraiment à ma botte ou pas ? Parce que d'un coup, tu es amoureux. Et ça, c'est pas mal parce que ça crée en rien, en quelques secondes de jeu, ça crée un rapport de force qui peut tout basculer. ça, c'est hyper intéressant. Et on s'en est servi et je l'ai trouvé cool sur le vampire parce qu'il y a en plus cette notion de consentement justement avec l'hypnotisme et avec Cheryl et sa suiveuse là. Et effectivement, on a réussi à tourner un peu les tables et à tout twist à la fin. Les dynamiques sociales, elles ont beaucoup changé entre le début et la fin de la partie en deux heures et demie et j'ai trouvé ça hyper cool. Avec notamment l'utilisation des ascendants et Baba demandait en ascendant, est-ce qu'on peut préciser ? L'ascendant, tu me dis, si j'ai une connerie fable, c'est un peu la monnaie sociale pour influer sur une personne, lui imposer des choses. Voilà. toujours pareil, imposer, c'est jamais vrai. Il y a toujours la carotte et le bâton. C'est-à-dire, en gros, si la personne accepte, c'est rétribué par le fait que l'ascendant est gaspillé chez celui-là. Donc déjà, elle est libérée. Et après, il y a aussi le fait qu'elle prend de l'expié. Chaque fois qu'on accepte de faire ce qu'un autre veut de soi, ça va permettre de gagner en expérience. Et j'ai envie de dire, même si c'est un peu logique, parce que c'est en se faisant un peu manipulé, un peu, voilà, en rentrant dans le jeu des autres, qu'on les comprend mieux et qu'on se comprend mieux soi-même et qu'on progresse. Qu'on peut aller après vers des choses... Parce que c'est tout à fait libre de refuser. Mais si tu refuses de t'essayer influencer, il garde son influence sur toi. Tu n'as pas d'expié. Et tu peux aussi, en fonction de comment ça se passe, tu peux aussi avoir une condition. Je crois que je l'avais fait avec l'un de vous. J'avais mis une condition à la place parce que, fatalement, si tu es amoureux de quelqu'un, il est à 100 ans sur toi, il te demande de faire quelque chose, tu refuses, tu vas te sentir mal. Parce que, voilà, en gros, il y a le côté... Il va m'en vouloir, finalement, est-ce que j'ai fait le bon choix ? Et en fait, c'est vrai que c'est... Cet système-là montre un peu aussi les tourments. On se rappelle vraiment le tourment adolescent de ne pas être clair parfois avec ses sentiments, de parfois dire non alors qu'il a fallu dire oui. Et ça, je trouve, c'est bien pensé dans la mécanique. Et la mécanique sociale, elle marche super bien pour ça parce que, justement, c'est... Et c'est des adultes qui le jouent souvent. Je ne pense pas que le jeu... Il pourrait se jouer avec des adolescents, j'imagine. Je pense que ça se fait, d'ailleurs. Mais là, j'ai vu comment ça tournait avec des adultes et je trouvais ça intéressant parce que, comme on est des adultes, justement, on est passé par là, on sait jouer avec. En tout cas, on peut se laisser aller à jouer avec. Je vais me permettre une parenthèse sur ça parce que dans la vidéo d'avant avec Coralie et Brant, Axel disait « Ah oui, ça peut être joué avec des adolescents. » Et Fabien, tu viens de le dire. Entre adolescents. Entre adolescents. Mais pour le coup, je ne sais pas. Moi, je m'imagine adolescent avoir joué à ce jeu. Putain. Ça aurait été... On a été déco, c'est ça ? C'est revenu ? Ouais, c'est bon. C'est moi qui ai sauté. Pardon. Donc, j'imagine adolescent jouer à ce jeu quand je vois le bordel des parties que c'était. Et en fait, toutes les problématiques qui sont traitées dans ce jeu de relations interpersonnelles, de relations d'autorité, de qui est affectivement soumis ou qui ne supporte pas l'être, etc. Enfin, tous ces trucs où on ne sait pas où se placer. Et comme le jeu ne parle que de ça, et en plus, parce que quand tu joues à un jeu de rôle, tu as le jeu et puis tu as le méta du jeu. C'est-à-dire que tu as les joueurs qui jouent entre eux, donc il y a des relations. Et quand on est adulte et qu'on a une bonne table, on se fait tous confiance, c'est cool, et on s'en fout de se mettre à nu ou d'être parfois un peu, d'ouvrir un peu sur des choses intimes, etc. Parce qu'on sait que ça va bien se passer autour de la table. Et dans un jeu qui est le miroir de ces interactions avec des joueurs qui ont eux-mêmes ces interactions compliquées, etc. À mon avis, ça doit être un bordel hardcore de sentiments. Et je ne sais pas si c'est une bonne idée de jouer à l'adolescent. Mais bon, je ne vais pas dire aux adolescents ce qu'ils doivent faire ou pas faire. Mais putain, à l'adolescent, je ne suis pas ça que j'aurais aimé jouer à ce jeu. Je pense que tu as raison. Ça peut être ça. Et c'est pour ça que le jeu, ça aussi, c'est le deuxième effet qui se coule. Au-delà du fait, comme j'ai dit, qu'il amène bien le MC à se préparer, il pose bien les choses. Le jeu est extrêmement, extrêmement précautionneux, extrêmement cadré sur la sécurité émotionnelle. Donc, il y a beaucoup de conseils pour mettre en place tout ce qu'on veut. Les lignes des voiles, le X-Guard et compagnie, tous les mécanismes qui puissent exister. Mais également, sur ce qu'on appelle parfois le retour au calme, quand on parle de sport, notamment, mais ça marche aussi, je pense, dans le jeu de rôle. Je crois qu'il y a un terme, je ne l'ai plus en tête, ce qu'il utilise, mais en gros, c'est dire, à un moment donné, on fait le débriefing, mais pour arriver au débriefing, d'abord, on se pose. Pour ne pas arriver, justement, parce que, il s'est dit, dans le jeu, le jeu peut provoquer des bouffées de recettes. des ressentis, des sentiments, et certainement, encore plus, quand on joue, alors qu'on est justement jeune et qu'on n'a pas encore la maîtrise, comme on l'a dit, on joue entre adultes, on a le distinguo, et encore, il y a des fois, pas tout le monde peut l'avoir, mais quand on peut... clairement. Ah, voilà, et il y a du bleed, donc comment faire pour gérer ça ? Le premier truc qu'ils disent, c'est, avant même de débriefer, posez-vous. De la même façon, ils préconisent de faire des pauses, de parler, de débriefer même parfois dans les parties, savoir comment on se sent, est-ce qu'il y a machin... Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a... il y a une vraie... je ne dis pas à la synesthésie, mais il y a lié vraiment, Il y a un moment, on va vivre parfois le même ressenti que ce que vit le personnage. On va le sentir, le truc. C'est un peu comme, je pense, tout le monde a vécu ça quand il était ado et qu'il regardait des séries de télé. Il y a un moment, on est pris dedans et on voit le perso qui est dans une situation délicate, le protagoniste, il se prend la honte, on n'est pas bien pour lui, on se tortille sur son fauteuil, sur son canapé, on est là, putain, parce qu'on ne voulait pas être comme lui. On s'imagine le truc et on le ressent. Tu me rassures, ça marche toujours pour moi. Dès que j'entends Nicolas Sarkozy parler, j'ai envie de me... J'ai le cringe, mais aaaah ! Je me sens là que c'est... C'est ému, clairement. Et voilà, et donc finalement, c'est vrai que ce jeu, il peut créer ce même effet assez facilement parce que ça n'apparaît que de ça et puis parce que les situations, elles vont... Comme j'ai dit, c'est serré, on ne peut pas s'échapper quand je veux dire la classe, on est dans la classe, l'environnement, c'est les copains de classe et ben voilà, et le on dit, et ça vient... Je pense que ça parle à tout le monde et c'est des choses qu'on a vécues. C'est sûr que des enfants qui ont 10 ans, ils ne comprenront pas, ils ne viendront peut-être pas dessus. Par contre, c'est vrai que dès qu'on est ado, il y a quand même autre chose. Il y a d'autres perceptions entre les sentiments, les émotions un peu nouvelles qu'on découvre. Il commence à avoir le paraître qui joue beaucoup. Et ça, je pense que c'est ça qui fait que le jeu, peut prendre son essor avec des adolescents. Moi, j'y crois en tout cas. Je ne dis pas que ça donnera des parties apaisées, mais en même temps, chez les adultes non plus. C'était pas... Il y a Branda dit qu'il ne ferait pas une mue Nicolas Sarkozy, Matt. Mais oui, c'est un jeu qui peut emmener vite, loin et fort. Et justement, je pense à la fin de partie où les enjeux étaient tellement forts que même moi, en tant que joueur, je me suis laissé emporter. Et je te vois, non, non, mais c'est pas très juste ce qui se passe, là. C'est vrai que la fin de partie a été vachement houleuse parce que déjà, je me souviens, moi, c'est rare quand je commence à me lever alors que là, je jouais le loup-garou qui attaquait un PNJ, je me suis carrément levé et j'ai sauté sur Fabien. C'est ça. Je trouve qu'il m'arrive assez rarement. Et donc, à la fin, comme on n'était pas d'accord sur comment ça devait se terminer, parce qu'en gros, il y avait un joueur qui me poussait à violenter, tabasser un gars pour l'emmener dans son... En gros, l'âme d'année voulait absolument que je capture un pauvre PNJ pour le torturer dans son... Dans sa cave, quoi. Dans son donjon. Et c'est l'âme d'année. Je sais pas si c'est Pierre ou c'est l'âme d'année, mais il s'est vraiment trash. Moi, j'étais pas parti et tout sur ça. Et à côté de ça, il y avait la sorcière qui voulait, qui était ma pote, qui voulait absolument que je sois calme, que je ne fasse pas du mal et tout, machin. Et en gros, à la fin, moi, j'ai parti du principe que la bête qui était en moi se réveillait et on ne savait pas, en fait. Et avec Fabien étalé dans une direction, moi, je trouvais qu'il avait plutôt bien décidé et qu'en gros, ça se calmait. Mais tu me souviens que toi et Enzo qui avaient joué donc vampire et sorcière qui avaient lâché plein de dons, plein de machins, plein de leviers pour me faire faire un truc et vous étiez dégoûtés que je ne le fasse pas exactement comme vous le vouliez. On a gâché tous nos trucs et c'est ça qu'on obtient. Et en gros, ça ne se passe pas comme eux. Et on s'est presque engueulés, enfin, avec des gros guillemets, on est resté civiles. Et en fait, je me suis demandé si c'était la mécanique qui nous avait lâchés ou est-ce que c'était parce qu'on jouait des ados et qu'on était tellement dedans qu'en fait, on s'est retrouvés à se prendre la tête sur une connerie. je n'ai pas la réponse. A posteriori, je pense que, en tout cas de mon côté, j'ai clairement, alors c'est rare, mais je me suis tellement mis dedans et j'ai tellement été loin. Alors c'est aussi le fait de jouer, je pense en physique avec vous et avec des joueurs avec qui je me retrouvais beaucoup. Ça faisait beaucoup pour mon petit cœur de rôliste et du coup, je pense que j'ai mis beaucoup en fait dans ce qui se passait et à la fin, je te vois, comment ça ? C'est comme tu disais Fabien, devant une série où tu en as « Mais attends, mais il a tout fait pour que ça se passe bien. Comment ça peut ne pas bien se passer finalement ? » Ça s'est bien passé. Le PNJ n'a pas été tabassé, il n'a pas été enlevé. Mais le joueur était en mode « Mais aïe, ça coûte un peu, aïe, ça coûte cher ! » Et il y a eu ce côté-là effectivement un peu synesthésique et un peu beaucoup de métablides où ça... Moi, j'avais beaucoup de tension. Je te vois « Ah, 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 ah ! » Mais c'est vrai qu'on l'a joué en physique. C'est une bonne partie, c'est une partie dont je vais me souvenir. On l'a joué en physique alors que c'est de plus en plus rare. Et c'est vrai que ce n'est pas souvent qu'on joue en physique, en fait. Et il était 3 heures du matin et enfin voilà, il y avait... Voilà, attention, pour voir d'ailleurs ça, remarquez que comme on a dit, ça avait créé une partition à la table puisqu'il y avait deux joueurs qui étaient vraiment sur une position, les deux autres étaient sur une autre. Ça ne laisse pas indifférents et avoir des fins comme ça, moi, je trouve ça pas mal quand même qu'il en doit parce que c'est... Alors, on ne peut pas parler de jeu à PVP parce que ce n'est pas vraiment... Le terme est un peu trop galvaudé parce qu'il vient vraiment des jeux vidéo et c'est... À chaque fois, je pense à Diablo qu'on se fait tuer à la sortie d'un portail. Bon, bref. Mais ce n'est pas le but. Là, le but, ce n'est pas de tuer. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un jeu qui va dans tous les cas amener les joueurs à ne pas être d'accord sur les choses. Normal. Ils ont des ascendants les uns sur les autres. Donc, ça veut dire que de base, il y en a un qui va vouloir imposer sa volonté aux autres ou à un autre ou aux autres. Et fatalement, c'est normal que les autres ne soient pas d'accord. Et qu'à un moment donné, ça tiraille dans tous les sens. Il y a des petits camps qui se forment, qui bougent. ce n'était pas les mêmes. Et ça, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est qu'il y a commencé à y avoir des pseudo camps. Vous étiez quatre, vous n'avez pas en fait non plus dix. Mais il y a eu, on va dire, des pseudo alliances, ou en tout cas, ententes qui se sont faites et qui ont totalement changé à un moment donné. Parce que, justement, il y a eu un allumé, notamment, qui a vachement bien passé de mémoire et qui a totalement retourné la situation. Et bien ça, je trouvais ça intéressant. parce que ça a créé, sur le climax d'ailleurs, ça a créé un vrai twist un petit peu de fin de série. Et ça, ça vient du jeu. Pour le coup, ce n'est pas de moi. C'est venu du jeu parce que les déants l'ont décidé ainsi. Et ça, je trouve, c'est ce qui est pour moi le plus intéressant. C'est clairement l'héritage de la Pokéhepsworld. La Pokéhepsworld aussi a cette logique que c'est des personnages à droite, à gauche qui vont vivre des choses entre eux, qui vont s'aimer, se détester, se battre, s'associer, etc. Et il y a vraiment cet héritage-là, mais encore plus serré puisqu'on est dans l'univers de l'adolescence, de la classe et des amitiés fragiles, des haines fugaces. Pour moi, ça marche très très bien. Le jeu le mécanise hyper bien ce drama en fait. Et ça, c'est assez bluffant parce que la mécanique n'est pas très lourde, mais ça marche trop bien. Entre les ascendants, les étiquettes, etc. Ok, très bien. Au rang des critiques, si j'avais qu'une seule critique à faire sur la mécanique, et alors on se l'est fait tous les deux avec Fabien en finissant la partie, c'est qu'en fait, on s'est dit mais à quoi ça sert les points de vie ? Parce qu'il y a une sorte de reste de points de vie s'il prend tant de points de dégâts, il est mort, etc. et en fait, tu sens qu'il y a des vaches sacrées que le rôliste ou la rôliste a du mal à tuer les points de vie. Et c'est un jour où tu te dis mais les points de vie, j'en ai rien à foutre en fait, ça n'a aucune importance. Il y a pourtant une sorte de rang de santé pour savoir quand t'es blessé, tué, etc. Déjà, on n'en a rien à foutre et en plus, ça peut s'effacer d'un trait de crayon puisqu'en fait, quand on tombe à zéro ou qu'on coche les quatre, enfin, peu importe, quand on n'a plus, on peut dire j'abandonne mes ascendants ou je libère mon démon intérieur et ça repart. Donc en fait, ce n'est pas vraiment des points de vie, ce serait plutôt des sortes de points de stress on pourrait dire même dans l'absolu qui vont mener le jeu. Moi, je le vois plus comme ça si on devrait les... Je pense que c'est la qualification qui n'est pas bonne mais là, pour le coup, c'est dommage, l'éditeur n'est plus là. Parce qu'en fait, est-ce que c'est vraiment le langage qui était utilisé parce que je n'ai pas lu pour le coup, je n'ai pas lu la version sur celui-là, je n'ai pas lu la version anglaise. Anglaise. Voilà. Non, j'ai lu que la traduite sur le Monster Art 2, j'ai lu que la version française. Donc est-ce que c'est un billet de traduction qui s'est... Enfin non, un billet de langage en tout cas qui s'est reporté dans la traduction est-ce qu'on n'est pas dans une logique plutôt de point de stress j'ai l'impression parce que l'idée c'est que le personnage en fait, il pète les plombs. Il pète les plombs et ce qui lui permet d'arrêter de péter les plombs c'est justement ou de céder à ses pulsions les plus horribles. Donc c'est ce qu'on appelle le démon intérieur donc pour la faire courte vous voyez le loup-garou le gentil garçon un peu sympa d'un coup il se transforme en bête horrible qui pense qu'à prever les gens autour. Ça c'est le démon intérieur et ça devient incontrôlable. en fait c'est le personnage qui accepte de s'abandonner au MJ pour quelques temps. Et donc ça c'est vrai que c'est un gros sacrifice et en plus c'est bien ça rajoute dans le drama enfin ça sert attention. Bah ça change toute la dynamique. Voilà. Et de la même façon perdre dire je perds mes ascendants que j'ai sur les autres c'est un très gros sacrifice aussi parce qu'en fait on perd la maîtrise de ce qu'on peut donner dans la narration et on est pour le coup après totalement à la merci de ceux qui ont de l'ascendant sur toi. Oui mais les points de vie c'est vrai que c'est pas point de vie je pense. Eh ben oui mais regarde moi dans... Brand nous donne la réponse ce sont des points de vie mais en gros tu joues le héros qui ne meurt pas façon mélodrame série à la Teen Wolf en fait. Bien sûr mais tu vois en tant que Lugaru t'as des dons qui te permettent de faire plus un dégâts et ce que Fabien tu m'as dit c'est que les PNJ ont des seuils de dégâts et quand ils ont pris un certain nombre de dégâts ils sont dead ou blessés etc. Donc il y a quand même cette logique mécanique du point de Vické là qui est à l'ancienne et c'est pas grave le jeu est tout à fait jouable et tout mais j'ai trouvé et ça marche c'est là ça va aider plein de MJ à gérer où est-ce que mon PNJ est et ça va lui permettre d'avoir des trucs pour se raccrocher un peu à des classifications rôlistiques classiques mais c'est peut-être parce que notre expérience de rôliste etc. fait que quand on est de et que comme on s'entend bien autour de la table et qu'on n'a pas besoin d'avoir un compteur qui nous dit quand quelqu'un est mort ou en pleine santé etc. Avec Fabien à la fin on a regardé on se dit mais ça sert à rien en fait ces points de vie pour les PNJ pour les PNJ surtout pour les PNJ j'ai plus la phrase exacte dans le bouquin mais de mémoire ça se fait au doigt mouillé c'est à dire qu'on peut on ne les définit pas en fait donc il y a un moment notamment quand c'est le voilà si c'est le loup-garou qui te met une claque si tu es un pauvre PNJ je peux déterminer quand une claque c'est fini je n'ai pas besoin de compter les points de vie pour le coup donc c'est vrai qu'il y a aussi ce côté alors après un petit peu metteur en scène qui fait que ça peut ça aurait pu être des états ça aurait pu être autre chose peut-être je ne sais pas bon après c'est vrai que je reconnais que ça nous ça nous a paru un peu pas artificiel mais un peu comme a dit une résurgence de tppta en plus là il faut bien se voir un truc c'est que on n'est pas dans l'échange l'échange de dommages comme c'est le cas dans Apocalypse World ou Monster of the Week là on est vraiment dans si je décide de frapper je fais des dommages donc c'est vrai qu'il y a aussi ce côté donc ça ça retient moins peut-être aussi les joueurs de dire je m'en fous je cogne après peut-être c'est le but aussi pour qu'ils en assument les conséquences parce qu'ils ont cogné trop fort et qu'ils vont blesser quelqu'un qu'ils aiment ils vont avoir des problèmes parce qu'ils ont fait du grabuge c'est peut-être aussi l'idée qu'elle est arrière ça peut être un guide effectivement on veut savoir ok là j'ai fait 3 dégâts de PV sur quelqu'un qui en a 4 bon bah je vois à peu près où il en est peut-être enfin c'est ça c'est pas ça du tout qui casse le jeu entendons-nous ça ne va pas ah non clairement pas et je pense qu'il y a plein de MJ qui vont être au contraire très à l'aise avec ça qui vont préférer ça à des choses plus narratives mais je mets bien les guillemets de c'est Fabien moi qui avons l'habitude de masteriser voire de penser à du game design où souvent on considère que le point de vie est un truc qui en fait n'est pas utile et voilà bon tout va bien le jeu tourne très bien avec CPV bon pour conclure doucement Matt tu rejoues quand des ados monstrueux sur one set sur one set c'était bien mais plus je sais pas j'avoue il y a un côté sur le long terme qui va déjà on n'a pas eu une scène de sexe tu vois bon mais tu peux alors tu peux complètement faire sans et pareil encore une fois c'est dit dans le jeu on a eu de l'intimité on a eu des moments d'intimité qui étaient intéressants et sur lesquels on pouvait déclencher ce qui est pareil ce qui est appelé le mou sexuel je ne sais pas le sexe mou oui c'est ça c'est ça oui mais justement en français comment ils l'ont traduit rapidement hop action sexuelle oui l'action sexuelle l'action sexuelle qui voilà qui précise bien en fait ce qu'il faut faire pour pour la déclencher dans le sens où voilà si on vous dit qu'on couche avec quelqu'un on peut penser qu'il faut coucher avec mais hélas pareil je crois que il est précisé qu'il n'est pas forcément obligé d'avoir de rentrer dans le truc ah non mais bien sûr jamais j'ai fait la brouette à quatre bras enfin c'est pas ça évidemment évidemment tu fais pas une scène de discussion par le détail voilà mais n'empêche que la brouette à quatre bras moi non plus ce que je veux dire en tout cas de base moi j'ai un vrai problème avec le fait de jouer en adolescent mais là j'ai trouvé ça très intéressant on a beaucoup aimé et je pense que quand on joue pour faire du drama Monster of the Week pour moi est un peu le OG c'est un peu le premier parce que dans Apocalypse World c'était là Monster Heart je l'ai fait quand même ça y est j'ai fait une Apocalypse World avait des sex moves avait potentiellement un potentiel de drama mais il y avait quand même tout le reste de la gestion de la con de fait qu'on est dans un monde apocalyptique etc et donc on peut facilement mettre ça de côté et jouer Apocalypse World là c'est le centre du jeu et donc j'ai l'impression que c'est un peu enfin en tout cas pour moi dans mon expérience c'est un peu le premier jeu que j'ai lu qui à ce point là disait voilà c'est un jeu pour faire du drama et vous allez faire du drama et pour moi c'est un peu le premier à avoir dit regardez le jeu de rôle ça peut être autre chose que juste des gros des gars avec des grosses épées qui défoncent des portes et qui ressuscitent des quêtes etc et de ce point de vue là c'est super important et pour moi c'est un jeu de rôle important en plus du fait qu'il est extrêmement la mécanique est quand même très bien et donc je pense que votre porte d'entrée vers autre chose que des jeux à quêtes ou des monstres et des trésors je pense que Monster of the Week Monster Heart j'ai l'y arrivé Monster Heart alors que Monster of the Week lui est pour le coup un jeu classique de bâches de méchants et de monstres qui est très sympa mais plus classique dans son approche Monster Heart et je pense un super porte d'entrée un des meilleurs jeux pour ça j'attends Passion de la Passion en VF parce que je pense qu'il y a des choses mais on est dans des choses de plus rigolo beaucoup plus légers etc mais je rêve de jouer un demi-frère maléfique dans Passion de la Passion mais qui est arrivé après pour le coup Monster Heart Monster Heart c'est vraiment le premier qui a montré qu'on pouvait voilà axer presque uniquement sur ça alors je ne sais plus peut-être Brande pourra nous dire mais entre Night Witches qui est donc un jeu où on joue des aviatrices russes pendant la seconde guerre mondiale etc où il y a un peu de drama entre elles qui est aussi Morningstar avait vachement posé ça là-dedans mais je pense que Monster Heart est vraiment le plus fort et le plus intéressant pour l'avoir et l'avoir fait jouer Night Witches Night Witches est différent dans le sens où l'oppression est extérieure l'oppression la discorde elle existe même elle peut exister entre les personnages mais elle va être extérieure c'est la pression extérieure qui va faire céder après les personnages mais qui sont à la base soudés et qui vont être à la base soudés qui en tout cas ont tout intérêt à être soudés et à être c'est une unité donc ça porte bien son nom alors que finalement un jeu comme Monster Heart comme je le redis le terme n'est pas bon mais c'est quand même du joueur contre joueur ça peut en tout cas tourner ça mais malgré tout le principe c'est qu'on construit l'histoire ensemble donc il y a toujours ce truc de dire je ne suis pas là pour te foutre dans le cercueil et bien faire mailler les clous je suis là pour te pousser un peu dans le vide mais te rattraper à la fin c'est un petit peu aussi je pense le sens du jeu c'est pour ça que les ascendants on l'a vu ça circule très vite c'est à dire qu'on peut avoir un ascendant sur quelqu'un et une heure après c'est lui qui a l'ascendant sur vous donc c'est tout à fait là dessus ce n'est pas figé mais toute la dynamique elle est intérieure pour moi elle est interne au groupe de joueurs et voilà avec les quelques PNJ qu'il y a à côté et alors que un jeu comme Night Witches là pour le coup c'est plus voilà un noyau dur qui doit ne pas céder face à un vortex d'événements de pression qu'il y a autour en plus tu ne joues que des femmes dans l'armée donc avec un monde patriarcal enfin il y a effectivement d'autres choses mais il y a du bleed aussi sur celui-là il y a du bleed mais voilà clairement c'est une sacrée gifle bon Fabien toi Monster Art tu rejoues ? ah oui mais moi je pour moi je pense que c'est vraiment un jeu qui prend son essor en campagne d'ailleurs si je dois finir aussi sur quelque chose dire que c'est un jeu qui se joue au long cours pour moi il y a un vrai intérêt à le démarrer d'ailleurs comme on a fait il ne faut pas faire non plus beaucoup de préparations on peut faire des préparations monstrueuses on peut faire toute la classe etc mais je pense que ça ça se construit c'est un jeu qui se construit c'est un petit peu comme les épisodes à saison c'est à dire qu'au début on part il y a très peu de personnages finalement et une fois qu'on connait bien tout le monde et qu'entre guillemets les habitudes s'installent et que ça devient un peu figé c'est ça qui est bon de rajouter des nouveaux venus qui vont être voilà des personnes de la classe qu'on n'est pas encore opérés ou le gars qui arrive en cours d'année et là ça va redonner une dynamique et la mayonnaise elle redécolle et ça peut repartir donc il y a vraiment moyen de faire je pense mais vraiment des dizaines de parties sur ça pour moi ça marche pour moi ça marche ça marche et surtout ça se renouvelle très facilement et bien moi de mon côté ça rejoue et on a même prévu un début de campagne en septembre avec une table intime clairement ça c'est aussi le point sur lequel j'aimerais bien venir j'y ai joué avec vous avec grand plaisir parce qu'on se connait bien et que j'ai une confiance absolue dans la table et là pareil j'ai fait du c'est une shortlist extrêmement courte de gens avec qui j'ai envie de jouer à mon store et j'y joue pas par non qui j'ai pas confiance quoi par contre avec des inconnus en qui j'ai confiance coucou coucou je mets un bémol là dessus je pense qu'en vraiment amenant ramenant le jeu en expliquant ce qu'est le jeu en mettant le le gros disclaimers qui est d'ailleurs je prends j'avais noté ça dans la prépa de partie de mémoire j'avais bien marqué en gros disclaimers pas vraiment attention le jeu il va jouer ça je vous l'avais dit j'avais dit attention on va jouer voilà tension ya confusion des genres la sexualité votre corps on parle du corps qui change machin voilà on va parler on va mettre la sécurité émotionnelle en place parce qu'il y en a besoin enfin c'est je pense qu'avec ça quand même des gens qui y en a peut-être qu'ils vont se dire ouais c'est peut-être pas fait pour moi mais c'est vrai qu'il faut pas arriver je suis d'accord pas arrivé les gars asseyez vous c'est bon on va jouer un jeu point et puis on démarre surprise donc voilà mais si on amène les fois si on met des formes si on amène le truc et là pour le coup le jeu il est écrit dans ce sens là aussi j'ai parlé de la fin de partie avec la redescente machin etc mais que tout le tout l'intro au moins le premier chapitre 1 je crois de mémoire mais bien l'accent sur ça aussi sur le fait que ben on joue c'est pas qu'on joue pas à n'importe qui mais en tout cas on joue et des gens qui savent à quoi ils jouent pour que ça se passe bien le but le but c'est que ça se passe bien et que ça voilà que ça crée derrière ce qu'on veut c'est à dire des relations intenses une belle histoire de la complicité du drama et ça 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 se joue à quand il ya un truc qui s'installe dans les joueurs et que tout le monde est sur la même longueur d'onde c'est la conclusion parfaite regardez nos trois vidéos vous saurez à quoi vous jouez et paf vous pouvez jouer à mon soir c'est avec n'importe qui bah merci ouais merci beaucoup fabien merci d'être venu faire le retour parti c'était vraiment cool d'avoir le côté mj en plus du côté joueur de mat et moi donc voilà c'est la troisième vidéo sur mon star de concert dans mon star sur la chaîne brand va t'envoyer le petit chèque c'est ça exactement on va pouvoir partager avec matt un chèque d'une valeur et c'est même pas pire que tout c'est que j'ai rebaqué le jeu donc j'ai redépensé de l'argent c'est vous dire à combien à quel point je suis convaincu par le jeu voilà je j'avoue j'ai un peu fait roux mais voilà c'était c'est trop bien moi j'ai vraiment qui fait le l'expérience avec avec vous et j'en redemande quoi donc donc je suis je suis carrément partant puis moi il ya tout ce que j'aime des teams du drama des monstres le jeu me parle moi je suis à battre c'est qu il sait pas ces thématiques privilégiés je dirais moi si carrément à la prochaine même à la rentrée peut-être ça y est je pense qu'on n'a peut-être pas l'occasion de faire des vidéos au mois d'août à septembre septembre tout le monde salut ciao